bonjour 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 Awa aujourd'hui on est dans le peut-être je crois le sixième entretien avec nos sélectionnés bonjour Awa est ce que tu peux te présenter d'accord bienvenue en tout cas on est on est content de d'avoir ton film dans la sélection qui est ton film s'appelle l'absence et il sera projeté ce soir à la réunion et ensuite mis en ligne pendant 48 heures est ce que tu peux nous dire d'abord dans quel dans quel contexte ce film là a été a été réalisé et bonjour le film d'accord que tu que tu as fait tu l'as fait où à saint louis c'est ça ah oui à saint louis d'accord ok qu'est ce qui était qu'est ce que tu voulais raconter même si bon peut-être que l'histoire est évidente et c'est pas l'histoire que j'ai que je te demande pas de dévoiler le film mais qu'est-ce que qu'est ce qui était important pour toi à travers ce film là bon quand vous le voyez c'est un film très personnel j'ai essayé d'abord parce que très sincèrement entre mon père et moi son absence dans ma vie dans ma jeunesse je pouvais pas avancer dans mon temps pour autant travailler sur ma personne ma formation c'était le documentaire et le documentaire c'est le donc je me souviens que je vais essayer de m'évader avec cette histoire à et en même temps c'était une thérapie pour moi parce que j'ai pris le temps de connaître connaître le passé de chercher le passé de mon père de m'approcher plus de lui malgré qu'il n'était pas là voilà c'est un peu j'ai toujours été compliquée pour moi de raconter de parler de mon père mais avec le cinéma je lui ai permis de parler de lui et de le pardonner je veux sincèrement parler de son absence et c'est compliqué pour moi de ce film parce que même après les projets j'arrive pas à répondre aux questions mais ça a revenu à chaque fois et je m'abstiens je m'abstiens beaucoup à répondre aux questions je me dis j'ai mis en image d'accord ok à travers cette voix qui explique même moi d'accord ok est-ce que donc pour toi en fait ce film là c'était voilà comme tu as dit une espèce de de thérapie pour regarder ça en face une bonne fois et après faire ton chemin quoi faire continuer quoi oui le film au début je l'ai fait pour moi d'accord je l'ai fait pour moi je l'ai fait pour moi c'était pas pour les gens appréciés ou pas c'était juste pour moi même c'était vraiment pour moi pour moi de m'évader parce que quand je tournais le film j'ai vraiment pleuré J'ai pleuré quand j'étais grave et j'ai approché pas mal de stage, pas de conseils auprès d'eux, voilà, qui m'ont aussi aidée dans les images. Et voilà, le film quand même, quand je le faisais, c'est un mouvement pour moi. Ok, mais à chaque projection, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. Ok, mais est-ce que, alors, quand tu dis que tu l'as fait pour toi, est-ce que malgré tout, dès le départ, tu savais que c'était un film que tu allais montrer ou bien c'est à un moment que tu te dis, il faut que je le partage? Oui, je suis le directeur, mais c'est ça que quand je le projecte, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dedans. Parce que c'est personnel, voilà. D'accord, ok. Est-ce que c'est le seul film que tu as fait qui était aussi intime, qui parlait de toi? C'est le premier, c'est le premier. C'est ton tout premier film, celui-là? Non, c'est pas mon premier film, mais c'est le film. D'accord, ok. Ok, ok. Moi, j'ai un film dans mon premier film, c'est le documentaire. Qui est, excusez-moi, mais qui est très intime. Qui est quoi? Je n'ai pas entendu la fin. Je n'ai pas entendu la fin, pardon. Il parle de moi, et qui est très intime. Ok, d'accord. Ok. Tu l'as déjà tourné? Trois et sept heures. Trois et sept heures. D'accord, ok. Tu sais à peu près quand est-ce qu'il va sortir ou pas? Ou c'est encore trop tôt pour le dire? Là, je pense que ça va sortir sur la chaîne LTV. Ok. De Lyon. D'accord. Ok. La version de mon étage, le programme en février. En février. Ok. Il a déjà un titre, le film? Invisible Marie. Invisible? Marie. Marie. Ok, d'accord. Invisible Marie. Invisible Marie. Ok, ok, ok. D'accord, ok, ok. Ok. Est-ce que tu peux déjà en parler ou pas du tout? Non, je pense que le titre c'est bon. Ok, d'accord. Qu'est-ce que, est-ce que tu, à part les deux films dont on a parlé qui sont deux films très intimes? Est-ce qu'il y a, quels sont les autres films que tu as faits, justement, entre ces deux films-là, justement, qui étaient peut-être moins intimes? Oui. J'en ai vu un autre dont j'oublie le titre. Moi. Comment? C'était la fiction, je crois. Oui. Et qui parlait de, je crois, d'inceste. Oui, oui. Ok. D'accord. Comment tu es rentrée dans, comment tu as entrepris le travail sur la fiction? Qu'est-ce qui était très différent par rapport au documentaire pour toi? Au fait, j'ai commencé avec la vie. Ok. J'ai toujours été, voilà, voilà. Après, je me suis lancée à réaliser un film sur les enfants mandiens. Ok. Mais je n'avais pas la main, je n'avais pas outillé pour réaliser un film. D'accord. Et je l'ai quand même, parce qu'il me dit que c'est dans ma tête. Donc, l'essentiel que j'ai pris, c'est que j'ai des gens qui peuvent me coller dans l'outil. Ouais. Ok. Mais après la projection dans pas mal de films, il a été retenu même au premier coup. Bon, je me suis dit que peut-être que je peux continuer quand tu me signes. Ok. C'est après ça que j'allais former le format. D'accord. Mais en documentaire. Ok. 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 Oui. Mais cette formation m'a beaucoup aidée. Parce que j'arrive à mixer les deux, les deux. Ok. 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 D'accord. Super. D'accord. Et est-ce que tu as déjà d'autres projets après ton dernier projet Invisible Marie, est-ce que tu as déjà d'autres choses en tête? Oui, des projets écrits, mais ça viendra. D'accord. Ok. Bon. Ok. En tout cas, merci beaucoup Awa. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. En tout cas, merci pour le temps que tu as appris avec nous et puis pour avoir mis un petit éclairage sur ton travail, sur ton film. J'espère que les personnes qui verront ton film prendront autant de plaisir que nous. à le voir et puis à commenter, j'espère aussi, ce soir ou bien en ligne, quand il sera en ligne. Bonne continuation à toi. J'espère qu'on continuera à voir tes films. Et puis, j'attends avec impatience de voir le dernier, Invisible Marie. Voilà. Ok. Et puis, on se rencontrera sans doute un jour sur la route, quoi. Ok. Ok. Tchallah. Ça marche. A bientôt Awa. Bonne fin de journée. Bye. 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 Bye.